Je m'appelle Maud Ventura et je vous donne rendez-vous dans La La La, le podcast d'énergie création sur vos messages privés. Vos courriers, vos questions sur l'amour, j'y réponds avec mes invités. La rupture, le désir, la jalousie, racontez-moi tout ce qui vous empêche de dormir la nuit. Racontez-moi votre histoire, écrivez-moi à lalala.energie.fr ou sur les réseaux sociaux à lalala, le podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est adulte et elle fume un paquet et demi de Malboro par jour, cette connasse, et je la déteste. Je ne vois pas le papa. Un peu violent. Oui, on a aussi Mathai B qui nous dit « Ma fille est le genre de fille qui dit « Oh là là, j'ai raté l'interro, je vais avoir zéro » et qui a 17 de moyenne. Le père que je suis l'aime, l'élève de troisième que j'ai été, la déteste de toute son âme. Mais ça, très clairement. Mais tu sais quoi, il a combien de mots raisons ? Ceux-là, je n'ai jamais pu les blérer. C'est pas la femme qui la joue comme ça. Ceux-là que quand la prof dit « Je vais distribuer dans l'ordre » et elle fait « Je n'avais pas révisé. » Ça n'avait pas révisé. Tu vas voir, je vais me planter là. Anne, 19 et demi. Oh, mais non ! C'est une surprise. Toi, par contre, ce n'est pas une surprise. Tu te prends bien compte. Toi, le 3 que tu avais vu, c'est bien celui que tu prends. À nous, on ne l'a pas la surprise. Mais eux, ils étaient insupportables. Oui, vraiment. Mais il y en a encore comme ça, apparemment. On a Ulcia qui tweet elle « Depuis que je suis petite, mon papy, au moment de débarrasser la table, me met l'éponge sur la gueule en me disant « T'as le bonjour de la limace. Ce week-end, je suis chez mes grands-parents, j'ai 26 ans, et devinez qui vient de recevoir le bonjour de la limace. » C'est génial. Mais c'est tellement drôle. T'as le bonjour de la limace. Mais ça, je vais le faire. Mais c'est très drôle. Avec les éponges, je vais tout mouiller. Oui, je vais le faire. C'est génial. T'as le bonjour de la limace. Bon, là, c'est en image. Vous vous souvenez des petits livres qu'on avait, les M. et Mme ? Oui. Donc, il y a M. Tatillon. Voilà, je vous le montre. Oui. M. Tatillon. Et donc là, l'affreux gnafron tweet « Un peu moins sur les questions de respect des frontières durant les années 30, quand même. » C'est vrai. On va voir l'image. C'est drôle. Pardon, mais même le look. C'est un vrai livre. C'est drôle. C'est vrai que M. Tatillon, il a un petit côté Adolphe sur les bords. Il est Tatillon. Il est un peu Tatillon. Tatillon, on ne l'a jamais appelé. On n'a jamais dit ça d'Adolf Hitler. Il est comment Hitler ? Tatillon. Tatillon, Tatillon. Chafouin. C'est vraiment le truc le plus petit défaut que tu veux trouver. Il ne faut pas le contrarier. Sur les tweets d'Halloween, on a Abagnia Lugno qui nous dit « Je regarde les films d'Halloween en ce moment. C'est des putains de classiques, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est de la merde ? » Ah oui, mais tous ces films-là sont un peu pourris. Mais c'est tellement bien. Tu sais que la fille, c'est souvent un prétexte à ce qu'elle prête une douche, parce qu'à leur ai montré des nichons dans tous les sens. Complètement. Donc c'est souvent sous la douche qu'elle va mourir, où elle disait « Je t'attends dans le lac ! » et elle courait toute nue. Tous les clichés, en fait. Mais il y avait un peu de sexe, il se marrait. Dans les films d'horreur, tu te marrais. Tu regardais Freddy Krueger, tu te marrais. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup d'humour. Regardez, si vous n'avez jamais vu les plus jeunes, Freddy Krueger, « Les griffes de la nuit ». Ça a vieilli, mais le délire de « Si tu t'endors, il arrive », c'est très flippant. Parce qu'à un moment donné, dans le film, ça te rend parano, parce que tu ne sais plus s'il dorme ou s'il ne dorme pas. Il y avait un remake, non ? C'était pourri. Oui, c'était sans lui. Il faut regarder le premier. Non, non, il faut regarder le 2 et le 3. Et le Freddy sort de la nuit. Si vous en conseille 1, c'est Freddy sort de la nuit. C'est le meilleur de réalité film. Parce qu'en fait, c'est l'actrice du 1 qui tourne un film et elle voit des trucs et elle pense qu'on lui fait une blague. Et elle appelle Robert Englund, qui est le mec qui joue au Freddy, et elle lui dit « Je vis la même chose ». Et lui aussi voit que Freddy devient réel. Non, non, celui-là, il est là. Même l'acteur de Freddy, il fait des cauchemars de Freddy. Ok, d'accord. Alors, un petit tweet pour Coé, mais ça c'est chaque semaine, je ne sais pas pourquoi. Il y a Binks, K-A-K-M, qui nous dit « Remets le Coé Burger, s'il te plaît, frérot. » Et qui t'adresse à toi, Coé. Beaucoup de demandes sur le Coé Burger. Je ne sais plus quoi faire, mais je ne suis pas quick. Je ne suis pas quick. Je sais, mais il te demande à toi. Si un jour j'ouvre un resto, le premier truc à la carte, on met le Coé Burger. Ah, bien ça ! Et je vais terminer avec deux tweets sur le joueur du PSG. Ander Herrera. Ah, qui va au bois ! Se balader, on a dit. Se balader. On a d'abord Azunwewe qui nous dit « Franchement, Ander Herrera, tu me le mets tous les jours en bas de mon bloc. Voilà, je ne le reconnais même pas. » Je ne sais même pas qui c'est, moi, non. On va pas jouer beaucoup. Et on va terminer avec Guy Bolt qui nous dit « Voilà ce qu'a fait Ander Herrera ce matin. » Dis, je viens de me faire Kajaké. Je m'en suis fait Kajaké. On m'a volé l'auto. On m'a volé l'auto. Mais là, c'est du naturel, c'est dans la boîte d'accord. Ville de fou. Je n'en peux plus de toute cette violence. Viens me chercher. Viens me chercher, maman. Je suis à l'endroit où on me va connaître papa. Je suis là. Qu'est-ce que ça me fait rire. Bisous, bisous, minstou. Merci. Bisous. On va se connecter. The Voice, c'est terminé. Mais le V6 Voix de Chiot chez nous continue. Salut les loups ! Édition spéciale Halloween. Aujourd'hui, car j'enfile mon costume, je ne suis plus Nikos, mais Belzébutos. Le diable grec qui porte une robe en bas. Ce soir, les candidats n'ont pas de tête de citrouille, mais ça peut être un bon massacre à la tronçonneuse. Place au show ! On commence avec Sophie et Sissé. Leur duo Sousis n'est pas une référence au film d'horreur, mais à leur boucherie qu'ils tiennent à deux en meurte-moselle. L'ensemble, ils reprennent Thriller de Michael Jackson. Est-ce censé faire peur ? Non. Mais les loups, vous allez crier de douleur. Il dit Killer ? Il dit Killer alors que c'est Thriller. Il dit Killer, ouais. On continue avec Josie. Josie, elle est ici car elle a un point commun avec Freddy Krueger, la peur qu'elle inflige aux gens. Pas par la mocheté de son visage, mais par sa voix. Elle chante la salsa du démon du grand orchestre du Splendide. Oui, je suis belle, je suis un beau, je suis un rat, horreur, malheur. Oui, 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 je suis dans l'ordure, horreur. Je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vis. Et j'ai des poils partout sur les cuisses. On dirait que Mulfritz. De ouf. On a terminé les loups. Cher je rire avec Béatrice. Depuis l'âge de 7 ans, Samia Lobelige a chanté sous un drap. Non pas parce que c'est un fantôme, mais parce qu'elle fait honte à sa famille. Elle chante les démons de minuit. Du groupe Images. J'aimerais qu'on ait une pensée pour toutes les personnes qui étaient au volant et auraient préféré voir la Dame Blanche plutôt que d'entendre les candidats chanter. C'est vrai. Cher juré, qui voulez-vous ? Réentendre, pour qui vous votez ? Alors là, on n'est pas d'accord. Partager. On n'est pas d'accord aujourd'hui. Moi, je suis pour Thriller. Moi, je suis pour Choisy. Moi, je suis pour Béatrice. On ne peut pas tout réécouter, c'était déjà dur une fois, alors trois fois c'est dur. Les deux premières. On refait le grand orgasme du Splendide. Et on peut faire saucisse. Allez, Nikos. Allez, Belzibutos. Écoutez la femme. Oui, je suis belle, sympa. Je suis un beau, je suis un rat. Eh, le beau de Fritz. Alors, oui, 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 je suis dans l'ordure horreur. Je n'ai plus la sueur et la luxueur. Ça m'énerve. Ils m'entraînent au bout de la nuit. Qui ça, qui ça ? C'est terminé pour le V6 Watchot aujourd'hui. Merci, Sergerie. Passez de bonnes vacances, les loups. Et sachez ceci, le 31 octobre, il est préférable d'avoir un collier de citrouille autour du cou que d'avoir un collier de six couilles autour du cou. Dès 15h, c'est Coe sur Énergie. Sur Énergie.